Bonsoir, bonjour. Cela dépendra de l'heure laquelle vous aurez l'occasion de suivre cet élément. Au micro, c'est bien belle à votre simple servante, mama sociale. Avoir de commencer ou de vous parler, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je remercie d'abord celui qui est mon boss, Santos de Gérald, chef d'entreprise. Merci pour la confiance. Merci également à Félix, Luca Olifié, et sans oublier aussi à l'ami du boss, Kélos Makele. Merci à mon pire vieux Vasco de Gama et Kouza Bangoutan. Merci pour votre confiance. Et voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire triste. Il s'agit d'une fille qui s'est fait tuer le jour de son anniversaire. La fille s'appelle Deborah Toshiba. La fille vit au Nigerien. C'est une Nigérienne. Elle s'est fait tuer. Elle est née. La fille est née le 1er juillet. Et c'était le jour de son anniversaire. Elle avait invité les gens. Elle s'est fait empoisonner le jour de son anniversaire. Elle s'est fait empoisonner le jour de son anniversaire. Elle avait invité ses amis pour fêter avec elle. Elle remerciait Dieu pour ses NAD+. Ce que le Seigneur avait ajouté dans sa vie avec cette joie. Elle a voulu inviter ses amis pour prendre un verre avec elle. Donc quand ses amis sont venus, elle ne savait pas. Et après ça, elle avait aussi posté sur Facebook pour remercier Dieu en disant que merci Seigneur de m'avoir rajouté NAD+. Je n'ai pas été à l'hôpital grâce à Dieu que j'ai rajouté NAD+. NAD+, dans ma vie. Or, cette fille ne savait pas. Déborah Touchima ne savait pas qu'est-ce qui va arriver après sa fête. Pendant sa fête, elle célèbre sa fête avec ses copines. La fille, elle est maquillée, elle poste aussi ses photos sur son Instagram, Facebook. La fille a beaucoup de followers, la fille a beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Elle a été aussi suivie de beaucoup de personnes. Voilà, à l'université, Déborah Touchima a fait la microbiologie. Elle a fait la microbiologie, c'est ça. Elle est morte à l'âge de 26 ans. Elle est morte à l'âge de 26 ans. Une petite fille que ses copines l'a ôtée, l'a vu. Elle avait encore besoin de vivre. Sa famille avait encore besoin d'elle. Alors, à cause de la jalousie de ses copines, elle s'est fait tuer. Elle est morte les quatre. Elle est née le 1er juillet. Alors, elle est morte le 4 juillet au Nigeria. Elle est morte là-bas. Elle habite à une ville, Joyce, de Makundi. C'est là où elle a fait vie. Elle s'est fait tuer le jour de son anniversaire. C'était après la fête. Elle ne se sentait pas bien. Elle avait du malaise. Au moment où on l'a menée à l'hôpital, et directement, tout avait changé. Et le poison qu'on avait mis, c'était un poison, en tout cas, fort. Et puis, les médecins ont cherché à intervenir. Alors, c'était tard. La fille, elle est décédée. Elle est morte. Une triste réalité. Alors, je voulais juste parler à quelqu'un. Je voulais juste interpeller à quelqu'un de ne pas faire confiance à tout le monde, de ne pas partager tes joies avec tout le monde, parce que tu ne connais pas. La personne qui est à tes côtés, elle t'aime ou elle te déteste. Ou cette personne t'aime. Mais pour côté faire confiance, il faut se méfier. Il faut se méfier. Il ne faut même pas faire confiance à notre frère, à notre maman, à notre soeur. On ne sait pas peut-être de la même famille, mais l'autre ne t'aime pas. Ça arrive. L'autre ne t'aime pas. Alors, je dis à quelqu'un de se méfier, de ne pas faire confiance à tout le monde. Cette fille, elle a ôté la vie, parce qu'elle a été gentille, parce qu'elle était là pour tout le monde. Elle aimait tout le monde, mais ses copines étaient jalouse d'elle. Ses copines étaient jalouse d'elle, et cette fille que nous sommes en train de parler, elle s'appelle Deborah Toshiba. Ses amis l'ont empoisonnée, les jours de son anniversaire. C'était le premier juillet qu'elle a été empoisonnée. En tout cas, il faut vous méfier. Il faut méfier-vous des apparences. Méfiez-vous. S'il y a quelqu'un qu'on peut faire confiance avec le monde, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qu'on peut faire quelque chose, même si tu fais quelque chose, te dis que je ne vais dire à personne, il faut dire à Dieu, parce que c'est lui, il est bon. C'est un bon, il est un bon ami. C'est un bon ami qui ne déçoit pas. C'est un ami-là. Et là, pendant que nous avons des problèmes, nous approchons pour lui parler. C'est Dieu qu'on peut faire confiance. Notre fille, notre soeur, notre petite soeur, notre cousine, elle a perdu sa vie. Elle est morte. Alors, toi qui es encore vivante, toi qui es en train de me regarder, en tout cas, méfie-toi de copines, des amis. Méfie-toi. Alors, il faut toujours faire confiance en Dieu, mais à l'éternel. Mes sincères condoléances à sa famille, à sa famille biologique, à sa maman et ses soeurs, parce que la fille avait encore 26 ans. Elle avait encore besoin de vivre parce qu'elle faisait bien son travail en maquillage. Elle était appréciée par tout le monde. Mais par cette jalousie, ses amis ont été, sa vie. En tout cas, c'est vraiment une triste réalité. En tout cas, mes sincères condoléances à sa famille biologique, à ses amis aussi. Mes sincères condoléances. Merci beaucoup. C'était comme ça, au micro, Gisèle Mouge, maman sociale, la vôtre qui est toujours là pour vous informer. En tout cas, mes sincères condoléances. Merci beaucoup. C'est Paris-Signy, je vais clore mon émission. C'était l'émat, cette petite analyse que je viens de faire. Merci à vous et je vous prie de vous abonner massivement sur vos solos à Mboka TV. Abonnez-vous aussi. Mais aussi, si je... Gisèle M. TV, abonnez-vous massivement pour ne pas rater de mes publications, pour ne pas rater de mes vidéos. Merci beaucoup à Saint-Ostégi, à l'échelle d'entreprise. Merci également à l'impère José Carlito. Merci à l'ami du boss Kélos Makele. Merci à Félilouka Oulife. Merci à Maman Bernadine. d'être benazeau et bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonsoir.